On est assis parce que c'est extraordinaire. Vous vous retrouvez complètement projeté dans la troisième dimension. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un acteur passif parce que vous avez l'écran, vous avez la molécule et en fait on voit à distance la molécule. Là, on est projeté dedans, vous êtes noyé dedans. Et vous avez des nouvelles notions qu'on n'avait pas avant quand on l'enseignait. Donc, je vous ai cité ici trois logiciels qui pour moi sont les logiciels les plus évolués. C'est un peu frustrant parce que ces logiciels-là, actuellement, sont encore en cours de développement. Mais je vous détaillerai ça un peu plus tard, vous verrez. Donc, l'intérêt que j'ai tout de suite vu, c'est d'abord la ludification. C'est vraiment amener ce petit côté rigolo du numérique, du casque, de l'intégrité virtuelle pour amener des fois les étudiants à plus s'investir sur des notions qui, des fois, sont complètement abstraites pour vous. Mais surtout, j'ai tout de suite vu qu'on pouvait amener une meilleure compréhension de la structure tridimensionnelle. Parce que vous êtes dedans, parce que quand vous bougez la tête, vous allez vous approcher de la cavité parce que vous commencez à avoir vraiment une notion de cavité. On peut tourner la tête, regarder ce qu'il y a derrière. Et puis, les manettes, surtout. C'est les manettes qui changent tout. C'est-à-dire que ces manettes, il faut à peu près dix minutes, le temps de vous habituer. Et ces manettes deviennent une extension de vos mains. Faites plus attention. Vous prenez la molécule, vous la tirez vers vous. Vous la faites tourner. Vous commencez à sélectionner la résidue, à voir lesquelles. Et je l'ai testé avec des collègues à moi qui sont biologistes, qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser. En moins de dix minutes, ils maîtrisaient le logiciel. Et ils commençaient à dire, mais attends, il y a une cavité ici, il y a de la place. Ils se projetaient déjà dans leurs molécules, alors que la plupart du temps, avec des logiciels en 3D, ils gardaient une certaine distance. Donc, il y a un effet qui est extraordinaire. Je pense que la notion de volume, également, est importante. Quand vous visitez une capsite d'un virus, que vous rentrez dedans. J'ai un collègue qui est rentré au milieu de la capsite, il a levé la tête, il m'a dit, on dirait une cathédrale. Ce que vous voyez surtout, c'est que vous êtes tout petit au milieu d'une énorme structure qui est composée juste d'une même protéine complexée entre elles. Ça change complètement la vision des choses. Et je pense qu'au niveau tridimensionnel, les étudiants vont avoir leur vision complètement changée. Alors, les étudiants, mais également les enseignants, parce que je pense que ça marche très bien pour l'enseignement, mais je pense que très rapidement, on va se l'accaparer en recherche. Surtout que certains logiciels comme les autres sont en train de développer des fonctionnalités qui sont très intéressantes. La plupart des logiciels que je vous ai montrés sont des logiciels qu'on utilise pour la recherche. Donc, ils n'ont fait qu'adapter finalement l'interface. Donc, l'idée maintenant, c'est de savoir comment on va l'intégrer à un enseignement. Donc, on va bientôt avoir une salle dédiée à Lyon avec des casques. Donc, à partir de là, on a commencé déjà à réfléchir, on va travailler en demi-groupes. Tout simplement parce qu'on devrait avoir une dizaine, un peu moins d'une dizaine de casques à notre disposition, sur des groupes qui sont en général des groupes de 16 à 20 personnes, voire plus. Donc, forcément, tout le monde ne sera pas équipé de casques en même temps. Donc, on va travailler en demi-groupes. Certains travailleront sur ordinateur classique pour revoir les notions de base, qui sont importantes. Et puis, les autres seront en immersion avec les casques. Et on approfondira les notions qu'on a jugées les plus importantes. Point intéressant, c'est qu'un des logiciels, Nanome, propose un mode collaboratif. C'est-à-dire que vous pouvez être à 6, 7, 8 en même temps, autour de la même molécule avec l'enseignant. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir la même chose, manipuler la même chose, partager ensemble la même chose. Et ça, je ne l'ai pas encore testé, mais pour mes collègues, entre autres à Montpellier, qui l'ont testé, c'est absolument extraordinaire. Donc, il y aura un mode collaboratif qui va être mis en place. Et donc, l'idée, ça sera de, voilà, on se jette là-dedans et on essaye de voir comment on arrive à fonctionner. Comme c'est de la réalité virtuelle, les premiers tests que j'ai pu faire sur mes collègues, on va dire, donc pas forcément des digitales natifs, il faut compter 10 à 15 minutes de mise en main, de prise en main. À partir de là, en général, parmi une personne, tout le monde a réussi à trouver certaines. Donc, il faudra compter une étape de prise en main du logiciel. Je pense que ça interviendra au premier TP. Puis s'il y a des TP suivants, je pense que les étudiants, après, ça sera complètement transparent. Et on pense qu'on ne partira pas plus de 30 minutes, parce que c'est pareil, après, je ne suis pas sûr qu'après, les étudiants pourront suivre beaucoup. Après, je ne sais pas non plus les effets, donc là, on ne va pas être à terme d'étudiants qui soient malades ou qui vomisent dans les années. Parce que ça sera à nous des deux. Donc, l'idée, c'est de fonctionner en demi-groupe. Peut-être qu'on fera un demi-groupe une ou deux fois de suite, plongé en réalité virtuelle, on verra. Et puis ensuite, on évaluera et on reverra un peu les notions, comment les notions qu'on voulait avoir été perçues, ont été perçues par les étudiants. Est-ce qu'on a bien le même ressenti ? Et puis voir ensuite comment on pourra faire évoluer le TP. Donc là, je dirais que première expérimentation, normalement, premier semestre de cette année, pour un niveau, je pense qu'on va commencer en L3, et puis peut-être M1 également. Surtout M1, je pense qu'il serait le plus intéressant, parce que c'est là où on a vraiment, au niveau de notre enseignement, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet sur la structure des molécules. Là, je parle de structure des molécules, je vous ai parlé de capsides des virus, donc ça fait penser à la biologie, je pense que ça ne s'arrête pas qu'à la biochimie structurale. Je pense qu'il y a clairement la RMN, la cristallographie, qui peuvent être touchées par ce genre de logiciels, qui sont juste des logiciels de représentation en trois dimensions relativement simples, la microbiologie aussi, etc. On arrête. Je vous donne juste la liste des logiciels que j'ai utilisés, avec les liens. C'est des logiciels en développement. Nanome est développé par une entreprise d'une dizaine de personnes, donc je dirais que c'est le logiciel qui se développe le plus. Kimera et Niti sont des évolutions de logiciels existants. Merci beaucoup. Applaudissements 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 C'est parti !